Le grand paradoxe de ce début de Ligue des Champions, c'est que Paris a pris le moins bon départ. Paris, qui pourtant se balade en Ligue 1, qui possède désormais 6 points d'avance en championnat de France. Il y a un autre paradoxe qui concerne le PSG, c'est que les journalistes, les consultants, pas mal de supporters aussi, sont plutôt sceptiques sur les prestations parisiennes, alors que les adversaires, eux, tissent des lauriers à ce PSG, à ce Paris Saint-Germain-là. Alors qui faut-il croire ? Les adversaires battus qui semblent à chaque fois impressionnés ou bien les observateurs éclairés, toujours un peu suspectés de ne pas aimer le Paris Saint-Germain ? Oui, mais éclairés, ça veut dire quoi ? Éclairés, ça veut dire les gens qui sont professionnels autour du foot, les consultants, les journalistes spécialisés, etc. Déjà, je pense qu'il faut se méfier des interviews d'après-match ou même d'avant-match de Peter Boss, parce qu'en général, tu ne dis pas qu'on va jouer contre une équipe qui est nulle. Mais bien sûr, du contact perdu, bien sûr. Mais il se trouve que je peux comprendre le côté plus collectif que certains coachs peuvent ressentir. Après, en tant qu'observateur et de critique, je trouve que c'est légitime d'être déçu, d'avoir peut-être moins peur du PSG d'aujourd'hui que celui d'hier, qui jouait moins bien collectivement, mais qui faisait plus peur, parce qu'il y avait des joueurs qui pouvaient marquer à tout moment, et surtout en Ligue des Champions, parce que la Ligue 1 et la Ligue des Champions, il y a aussi un step qui n'a pas été passé. – Mika, vous venez de suggérer que les observateurs ne sont nuls et ne sont pas compétents. – Mais non, mais j'ai du mal à me dire… – Les consultants ne comprennent rien. – Non, je n'ai pas dit les consultants ou les journalistes ou les émissions spécialisées qu'on a. Je trouve que l'environnement baisse dans sa connaissance et dans sa compétence sur le jeu. C'est ce que je ressens au niveau du foot français et de l'analyse du… – On ressent plutôt l'inverse. Je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de… – C'est ce que je ressens. – Ça veut dire que Samir Nassri ne connaît rien au foot, tu vois ? – Non, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que pour moi, c'est un super sujet et je le trouve très intéressant. Je trouve que collectivement, mais c'est mon avis et vous avez le droit d'avoir un autre avis, le Paris Saint-Germain a énormément progressé. Collectivement, c'est une équipe qui est beaucoup plus difficile à jouer, qui se crée des occasions, qui domine la Ligue 1 et d'ailleurs a marqué le plus de buts sur les 6 matchs. C'est un super sujet. Mais par contre, en termes de talent individuel pour marquer des buts, ils ont perdu. Par contre, on a souvent dit, par exemple l'année dernière, qu'avec Kylian, notamment Kylian, ils ne faisaient pas les efforts défensifs et ils ne s'intégraient pas au collectif. Par contre, individuellement, c'est un phénomène. Moi, je trouve que collectivement, ils ont progressé et ils ont perdu un petit peu de talent. C'est ce qui est exprimé dans le sujet. – Louis Saint-Henriquet sous-entend que tout le monde cherche des poux dans une tête parisienne qui ne s'est jamais aussi bien portée. Sur le bilan, est-ce que c'est vrai ? Effectivement, il marque en Ligue 1, ça c'est sûr. – Oui, mais il l'a encore redit il y a quelques jours. Il a dit, on marque plus de buts, on prend plus de points. Je ne vois pas de problème, moi. Alors, on a essayé de vérifier. En Ligue 1, oui, c'est le cas. Il n'y a pas de débat. Sur la première ligne, vous voyez, Paris a 5 points de plus qu'à pareille époque la saison dernière. Paris a marqué 6 buts de plus que la saison dernière. Le problème, c'est en Ligue des Champions, où là, en revanche, c'est complètement l'inverse. Paris a moins de points et surtout n'a marqué que deux buts après trois journées. C'est le pire bilan à ce stade-là en Ligue des Champions de l'air QSI. – Non, mais c'est vrai que par rapport à ce que disait notamment Mickaël, moi hier, je suis allé au stade et j'ai pu avoir une discussion notamment avec un joueur, Lançois, qui n'avait pas vocation à être dédié sur un point de télévision. Donc, sa parole était libre et il m'a dit très clairement, c'est vrai que le PSG, pour moi, pour lui, est meilleur collectivement. Ils ont sans doute vocation à encore plus dominer en Ligue 1 cette saison. Pour le moment, les chiffres en attestent parce qu'ils sont mieux organisés, parce que tout le monde défend, mais qu'en revanche, il y a moins de talents individuels. Et qu'on le veuille ou non, le foot, ce n'est pas uniquement des structures, c'est aussi des joueurs qui sont capables de faire la différence et il y en a moins. Et ça ne peut pas être un hasard, quoi qu'en dise notre ami Louis-Saint-Liquet, s'il leur faut 52 occasions pour en mettre une. C'est le constat du match d'hier, c'est le constat du match du PSV. – Ce qui tue la stade, par exemple, c'est le match du PSV. – Et de Gérone aussi. – Oui, Gérone, mais à la limite, ils ont gagné, ils ont pris 3 points. – Oui, mais le PSV, ils doivent gagner 3-4-0 le match. – Oui, mais le match-là, ils le font tout le temps, et même hier, ils gagnent 1-0. – La question que je me pose, c'est si tu fais ce PSG-là avec un top attaquant, tu vois. Bon, il trouve que Gonzalo Remo s'est blessé. Mais tu vois, je me pose la question, je me dis si tu as Gioqueres ou un Haaland en 9, je me dis que ça se trouve, elle serait 100 fois meilleure que l'équipe avec un Mbappé, alors qu'un Mbappé est censé être le meilleur. – Les occasions, Paris se les créent, hier encore on l'a vu, mais le problème, c'est qu'on retrouve Fabien Norris, on retrouve Asensio, on retrouve d'autres joueurs dans ces situations pour terminer, alors que ce sont des joueurs qui n'ont pas l'habitude. – Dembélé qui a marqué, le haut d'un son de… – Oui, ce n'est pas plus difficile de s'accrocher. – Mais je t'ai dit qu'il ne marquait pas, je t'ai dit qu'il ne marquait pas 40 buts par saison. – Non, non, je n'ai jamais dit ça. – Mais si, tu l'as dit. – Margot n'a pas encore chuchoté. – Non, Chachonne ne m'a chuchoté à l'oreille. – Non, non, simplement, on ne peut pas se satisfaire d'un PSG et d'un Luis Enrique qui n'a gagné que 6 matchs sur 15 avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. À un moment donné, les chiffres sont là. – Mais Paris a été en demi-finale la saison dernière, ce qui était une progression par rapport à beaucoup d'autres entraînements. – Et peut-être après cette saison, il manque aussi cette victoire référence qu'ils ont eue la saison dernière en battant Dortmund, en battant le Milan AC également sur la phase de groupe. C'est peut-être ce qui manque au Paris Saint-Germain, mais on ne peut pas s'en satisfaire aujourd'hui. – On ne peut pas dire que le PSG est un prétendant à la victoire finale en Ligue des champions quand on voit ce qu'ils font. – Mais les éloges des anciens entraîneurs, c'est peut-être aussi une réflexion du fait qu'ils aiment l'idée de ce que Luis Enrique est en train de faire. Ils aiment et croient que c'est possible de gagner son star, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi contents. – Je suis complètement d'accord. – Mais ce n'est pas un point, c'est que je lui donne 10 points. – Merci, merci. – Il a tout résumé. – Le Paris Saint-Germain pouvait s'envoler en tête de la Ligue 1 avant de retrouver la grande Europe cette semaine. Le PSG a-t-il convaincu ? – Quand tu viens à Paris, quand tu joues une très belle équipe de Paris, tout doit être très très beau. voire parfait. – C'est très positif. Nous sommes leaders et on met Monaco à distance. – On se sent bien. On continue à très bien travailler. Une victoire, ça me met aussi en confiance avant le match de Champions League. Au coup d'envoi, Paris sait qu'une victoire permettrait d'avoir 6 points d'avance en tête de la Ligue 1. Les Parisiens, avec Safonov, plutôt que Donnarumma dans les buts. Asensio devant. Colomouani sur le banc. – On a insisté pour marquer encore, mais au final, c'est resté ouvert jusqu'au bout. – Je crois qu'on a fait une super première période. On a eu les occasions de marquer un autre but. Il faut continuer. – On continue avec la même ambition et le même désir de s'améliorer chaque semaine. – Avant l'Atletico de Madrid mercredi, Paris s'envole en tête de la Ligue 1. – Oui, Paris s'envole, Bichente, mais à 11 contre 10, une bonne partie de la seconde période. Est-ce que ce PSG-là vous a convaincu ? – Sur la première période, oui, ils m'ont convaincu. Après, toujours en problème d'efficacité avec ce PSG-là. Beaucoup d'occasion, un très très bon bris-samba aussi. Mais ils auraient dû marquer beaucoup plus de buts. Sur la deuxième, ce qui est plus étonnant, plus inquiétant, c'est qu'ils sont en supériorité numérique. Ils se font bouger. Je trouve que la défense est très exposée. On a vu Marquinhos s'énerver régulièrement, appeler ses partenaires. Et ça, c'est assez récurrent du côté du PSG-Germain aussi. – Des échauffourés, en attendant, ont éclaté à la mi-temps de ce PSG-Lens dans le couloir. Luis Campos s'en est pris verbalement à des joueurs l'ençoit qui n'ont pas hésité à lui répondre, à l'image de Florian Sotoca tendait bien l'oreille. – Tchala, Pélan ! Tchala ! – Tchala ! – Continue avant ! – Tchala ! – Surprenant, de la part du dirigeant parisien, ça dénote quoi de la tension avant d'affronter l'athlétique ? – Oui, la tension, j'en sais, peut-être la tension par rapport à la Ligue des champions, mais c'est quoi ce comportement de dirigeant ? Dans une situation où lui, il n'a pas spécialement à s'énerver, et puis surtout, le Chadab fermait la touffe, mais pour qu'il se prend, vraiment. Et c'est incroyable. Et ce n'est pas la première fois que Luis Campos fait ça. Ce n'est pas la première fois. Quand tu es dirigeant, c'est toi qui dois déjà montrer l'exemple. Et là, il n'y a pas de raison de parler comme ça à tous les autres. – On l'a vu au classement, la pression quand même sur le Paris Saint-Germain avant la Ligue des champions et le classement du PSG. Les amis, nouveautés en ce début de saison. C'est ici, désormais, dans Téléfoot, que vous découvrirez qui reçoit le trophée UNFP du meilleur joueur du mois en Ligue 1. – Et sachez que c'est le parisien Bradley Barcola qui a reçu le trophée du mois de septembre. Donc, il est le premier lauréat et il peut se succéder à lui-même. – Le PSG, c'est un procès dans la bleue. Le PSG est vraiment inquiétant. Le PSG n'est pas rassurant, mes gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également se projeter ici son match contre l'Atlético de Madrid en LDC. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon, on n'est pas ce que le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite à t'abonner, d'activer la cloche jusqu'à ce qu'il n'y a marqué des projets. Une vidéo qui va arriver. Le PSG s'imposait 1 but à 0. Déjà, ce match-là, lui, c'est Enrique. Il a élevé son équipe type, ou presque, à l'exception peut-être, de Donnarumma. Sinon, c'était Marquinhos, par train de chiner centrale, tu avais Akimino Mendez. Les 3 du milieu, tu avais Jor Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Et les 3 du devant, tu avais Ousmane Dembélé, Marco Azecio et Mbade Bakula. Un PSG qui a rapidement bien démarré son match, puisque le PSG ouvre le score à la 4e minute. par Ousmane Dembélé, les gars. Ousmane Dembélé, c'est un super service de Bade Bakula. Bade Bakula, que je trouve, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Ce match, un PSG par la suite, qui n'a pas su maîtriser son match, notamment en seconde période. Bizarrement, c'est quand Lance a le carton rouge, que Lance a commencé à se poquer l'occasion. Donc, un PSG qui n'a pas vraiment maîtriser la seconde période, un PSG qui n'a pas été efficace, notamment Marco Azecio. Marco Azecio, il a raté les manquables. Marco Azecio, il a raté les buts vraiment immanquables. D'où la question, est-ce que l'absence du numéro 9 ne peut pas être préjudiciable en ADC contre une équipe comme Atletico de Matrice ? C'est si il y a le cas contre Arsenal. Et contre Arsenal, on a vu des lacunes sur les deux côtés, offensif et défensif. Et face au PSV, ça s'encore montré, notamment offensivement. On a vu à quel point le PSG avait des lacunes offensives à concrétiser l'occasion. D'où, est-ce que, il ne faut pas être numéro 9. Est-ce que l'absence du 9 risque de ne pas coûter cher à ce PSG-là ? Puisqu'on en parle et les choses se répètent, le PSG manquait cruement du numéro 9. Marco Azecio, ce n'est pas 9. Marco Azecio, ce n'est pas 9. Lui, c'est Enrique. Je ne sais pas pourquoi, il est têtu. Il est têtu. Pourquoi il n'a pas pris un numéro 9 sur le marché ? Pourquoi il n'a pas pris un 9 ? Même si Consuelo Ramos revient là, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va jouer ? Moi, j'ai un cirque de Lucienrique qui n'est pas très fan de Consuelo Ramos. Il n'est pas très fan de Consuelo Ramos. Lucienrique est fan des garçons qui savent jouer dans des petits espaces type Oulane Alvarez. C'est le site de Lucienrique. Après, c'est aussi au dirigeant de convaincre Oulane Alvarez. Moi, je suis persuadé que si le PSG proposait un projet solide à Oulane Alvarez, il arrive au PSG. Si le PSG proposait un projet vraiment solide, Oulane Alvarez devait signer au PSG. Oulane Alvarez a quitté Marchester City parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Il voulait davantage jouer. C'est pour ça qu'il a quitté Marchester City. Si le PSG disait, écoute, tu vas jouer, tu seras au centre du projet. Je pense qu'il devait venir jouer pour le PSG. Bref, lui, c'est Enrique, que visiblement, il n'avait pas d'avance à entre. Est-ce que c'est un projet qui a marché sur le long terme ? Même Guardiola. Pour que Guardiola remporte la RDC, il a fallu aller à Londres. Il a fallu un numéro 9. Ce PSG est là contre l'athlétique de Madrid. Le PSG n'a plus droit à l'heure. Le PSG est 19e. 19e. Ce PSG, ils ont 4 points. Ils ont 4 points. Et il te faut absolument ne pas perdre contre l'athlétique de Madrid pour accéder la course. Après, partage-moi ton site à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. J'ai l'impression qu'on a remarqué dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Et c'est la chanson d'après. Donc, notre vidéo. Ciao, ciao.